Utilisez votre avenir avec Almea. À Chaumont ou Saint-Dizier, venez découvrir nos différents cursus. Métier de bouche. Métier de l'hôtellerie-restauration. Métier de la coiffure. Métier du commerce. Ou encore métier de la maintenance. Découvrez également notre dispositif d'insertion professionnelle, le 2C. Plus d'informations sur le site d'Almea Formation. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 26 janvier. Voici les titres de ce 15 infos. Le tournoi à tennis d'Europe démarre ce samedi 28 janvier au stade de la Côte 5 Catherine à Bar-le-Duc. Pour la 11e année consécutive, la Ligue de la protection des oiseaux et le Muséum national d'histoire qu'une naturelle invite les citoyens à participer au comptage national des oiseaux. Ce mercredi, un café d'accueil a été inauguré au sein de l'épicerie solidaire de Vitry-le-François. Cette salle portera désormais le nom d'une ancienne bénévole du CCAS. Et voici pour les titres. Je vous le disais, il y a quelques secondes, lundi débutera officiellement la quatrième édition du Tennis Europe Bar-le-Duc Grand Est U14 au pôle tennistique de Bar-le-Duc. Et ce samedi et dimanche, ce seront les épreuves de sélection qui marqueront le top départ. Les membres de l'organisation, eux, sont déjà au travail. Regardez ce reportage de Brigitte Maestrati. Ce samedi 28 janvier, la quatrième édition du Tennis Europe Bar-le-Duc débute avec les qualifications au stade de la Côte-Sainte-Catherine. Il fait partie de la compétition Tennis Europe Junior Tour qui comprend 360 tournois organisés dans 50 pays du continent européen dont 7 se déroulent en France. C'est le seul tournoi de cette catégorie à avoir lieu dans le Grand Est. C'est un tournoi qui réunit les meilleurs 14 ans, c'est un grade 3. Et donc, dans le tournoi, on a des qualifs garçons, des qualifs filles, un tableau final garçon, un tableau final fils, et ça réunit 112 joueurs. Lors de ce tournoi, les participants représentent 25 pays venant de l'Europe, mais aussi du monde entier, comme des Indiens qui seront accompagnés de l'ancienne joueuse professionnelle Marion Bartoli. C'est des joueurs qui ont l'habitude de faire le circuit européen. Ils tournent quasiment toutes les semaines partout en Europe pour après, derrière, faire des U16 et puis après se lancer sur le circuit international en espérant évidemment intégrer le plus rapidement possible au top 100. Et puis après, on les laisse rêver. Ces joueurs qui sont sur la voie pour devenir des professionnels fouleront les terrains de tennis toute la semaine dès 9h. S'asseoir sur un banc pendant une heure et observer et compter les oiseaux de son jardin, c'est l'objectif de l'opération nationale Comptage des oiseaux des jardins, mise en place par la Ligue de la protection des oiseaux et le Muséum national d'histoire naturelle. Ouverte à tous, cette démarche de science participative est un moyen simple et concret pour chacun de devenir acteur de la connaissance et de la protection de la vie faune française. En moyenne, 500 jardins sont comptabilisés en Champagne-Ardenne lors de cet événement organisé partout en France. Écoutez le président de la Ligue de la protection des oiseaux Champagne-Ardenne au micro de Manon Defontis. C'est quelque chose qui se développe beaucoup, cette histoire de science participative, parce que les scientifiques, les ornithologues, si on parle d'oiseaux, ils ne peuvent pas être partout, tout le temps, etc. Et avant, on s'intéressait peut-être plus à des oiseaux qu'on appelle patrimoniaux, c'est-à-dire des espèces un petit peu plus rares, un petit peu plus sensibles. Et on s'aperçoit aujourd'hui que c'est aussi intéressant d'avoir des données sur des espèces qu'on appelle communes, c'est-à-dire celles qui fréquentent les jardins, qui viennent sur votre balcon, qui viennent dans le parc. Là, on est au Jard, c'est intéressant aussi de savoir quels sont les oiseaux qui fréquentent ce parc. et d'avoir une vision globale, parce que ça permet de savoir telle espèce, est-ce que si on la suit dans le temps, est-ce qu'elle se porte bien, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en trouve plus, est-ce qu'on en compte moins ou est-ce qu'on en compte autant. Et les grandes tendances qui se dégagent malheureusement, c'est qu'il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux qui ne se portent pas très bien. Et comme les oiseaux sont un bon indicateur de notre biodiversité, ça veut dire que notre biodiversité, elle ne se porte pas bien non plus. Et qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui des actions pertinentes, justement, pour faire en sorte que notre biodiversité se porte mieux. Je vous le disais en titre, ce mercredi 25 janvier, de nombreux bénévoles du Centre Communal d'Action Sociale Vitria étaient réunis dans le quartier Rome-Saint-Charles afin de rendre hommage à Marie-Madeleine Gauvin, ancienne bénévole qui a longtemps servi pour la solidarité de la commune. Ce moment avait lieu dans l'épicerie solidaire Le Panier Vitria, inauguré en 2017. Brigitte Maitrati. Ce mardi 25 janvier, Le Panier Vitria a organisé un buffet de remerciements pour les principaux acteurs de cette épicerie solidaire au cœur de Vitry-le-François. Lors de cette cérémonie, le café d'accueil a été inauguré au nom d'une ancienne bénévole décédée récemment qui a consacré une grande partie de sa vie aux plus démunis. On souhaitait, pour lui rendre hommage, dédier l'espace que nous avons là à son nom. Donc une plaque va être dévoilée aujourd'hui pour désigner ce local, espace Marie-Madeleine Gauvin. La création de ce café solidaire est un moyen supplémentaire de montrer la solidarité à Vitry-le-François. C'est essentiel. Pour le bien-être de chacun, pour l'estime de soi, il est très important qu'il y ait un système d'accueil et d'écoute, d'écoute et de partage. Cette épicerie, qui compte entre 400 et 500 familles qui viennent à l'année, ne pourrait pas exister sans toute l'aide extérieure qu'elle reçoit. Et on termine cette édition avec le chiffre du jour. Aujourd'hui, il est de 19. C'est le montant que vous coûtera l'échange de votre billet de train à partir du 1er février 2023. Si vous procédez à partir d'une semaine avant le départ prévu, le changement de ce billet alors que jusqu'alors, l'opération était gratuite jusqu'à 3 jours avant le départ suite à la crise sanitaire. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Excellent. On se va à tous sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissance-télévisions.fr et sur notre application mobile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada